Alors, je ne me souvenais plus du tout de ce qu'il y avait dans ce roman quand j'ai décidé de le traduire. La seule chose dont je me souvenais, c'était que je l'avais lu très jeune, à l'époque où j'ai découvert toute l'oeuvre de Fitzgerald, dont je ne sais pas quel âge avait 15 ou 16 ans, et j'avais adoré le roman à l'époque, mais je m'en souvenais très peu. Quand j'ai décidé de le traduire, c'était donc à l'automne 2020, je me souvenais, je ne me souviens plus du tout de l'intrigue, j'avais quelques flashs qui m'étaient restés, essentiellement des scènes à New York et une course en taxi la nuit, au clair de lune, avec deux jeunes gens amoureux et la silhouette blanche du Metropolitan Museum, les salles à Central Park, enfin des atmosphères. Mais je n'avais bizarrement plus vraiment de souvenirs de ce qui s'y passait, je ne me souvenais plus non plus que c'était un roman aussi long, et donc j'en avais un souvenir enchanté, mais très peu précis. Et puis j'avais fait l'expérience pendant le premier confinement, donc au printemps 2020, j'avais fait cette expérience que la traduction, et la traduction d'ailleurs déjà de Fitzgerald, dans l'occurrence des nouvelles qu'on m'avait commandées pour un recueil qui est paru il y a deux mois et qui s'appelle « Les meilleures nouvelles de Fitzgerald » aux éditions rue Saint-Ambra. J'avais cette commande de trois nouvelles. Et de ces deux, trois mois de confinement qui ont été pénibles pour moi comme pour tout le monde, les moments que j'avais retenus vraiment d'évasion et tout à coup d'implication dans quelque chose qui ne dépendait que de moi, où la pandémie pouvait faire ce qu'elle voulait, moi j'avais un feuille de route, c'était les moments où j'avais traduit. Et donc en octobre, je tournais en fait autour de l'idée de relire ce roman-là de Fitzgerald, mais en même temps je ne savais pas si je leur lisais dans la traduction de l'époque, comme maintenant j'ai un peu tendance, c'est vrai, à toujours avoir envie de retraduire moi-même. Enfin, je tournais autour de cette idée. Et puis quand j'ai compris, comme tout le monde, qu'on allait en reprendre pour au moins deux mois de limitations et de report de tous les projets qu'on avait pu faire, j'étais pas à Paris, j'avais pas de texte, j'avais rien, j'ai téléchargé le texte anglais une demi-heure avant de décembre, regarder Macron qui allait nous expliquer à 20h qu'on allait de nouveau, voilà, un peu séquestrer. Et je me suis dit, allez, je me lance, voilà ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'un travail qui ne dépend que de moi, enfin qui dépendait un peu aussi de Frédéric Boyer et de son accord pour publier le texte, ce que je lui demandais dès que j'en ai traduit quelques pages et que je me suis rendue compte que oui, c'était ça que j'avais vraiment envie de faire. Donc un travail qui ne dépendait que de moi et puis un roman qui me permettait, et si on en rêve encore à l'heure où je réponde, qui me permettait de voyager, de me retrouver à New York, un peu en Californie, dans le Connecticut, de faire la fête avec des gens, plein de gens, sans masque, de boire du champagne, de danser, enfin toutes ces choses qui étaient et qui restent encore très très sinon impossibles, du moins pas vraiment autorisées. Donc ça a duré assez longtemps parce que ça je l'avais oublié, mais le roman est très long, ça a duré un peu plus longtemps que, enfin que la fermeture des restos et des bars, c'est toujours le cas, mais ça m'a embarquée dans un voyage qui était très exotique, très dépaysant et où en plus, comme je ne l'avais pas relu depuis 35 ans, j'étais impatiente, c'est-à-dire je l'ai traduit en ne me souvenant plus très bien de ce qui allait se passer et donc c'était complètement captivant parce que j'avais envie d'avancer pour connaître la suite. C'est pas un roman policier, mais enfin c'est quand même un roman plein de péripéties, il se passe plein de choses et donc voilà, je voulais savoir, la guerre arrive, donc la première guerre mondiale, comment ça va avoir des conséquences sur cette histoire d'amour, sur ce couple, voilà, est-ce qu'ils vont s'en sortir, enfin je dis qu'ils vont s'en sortir, c'est comme souvent chez Fitzgerald, c'est des gens qui ont pas mal d'argent mais qui attendent d'en hériter encore beaucoup plus et donc j'ai été complètement happée par leur histoire. L'histoire, c'est une histoire assez banale, en tout cas qui ressemble beaucoup au sujet que traite Fitzgerald d'ailleurs, qui décrivent le roman très jeune, c'est son deuxième roman, et je pense que c'est ça qui m'avait éblouie quand je l'avais lu à 16 ans. C'était qu'un grand écrivain, parce que j'avais déjà conscience que Fitzgerald était un très grand écrivain, raconte des choses extrêmement familières, enfin en tout cas familières à la post-adolescente que j'étais la première fois que j'ai lu, c'est-à-dire deux jeunes gens qui se rencontrent, qui tombent amoureux. J'étais éblouie qu'un grand écrivain puisse consacrer plusieurs pages à l'attente du coup de fil, est-ce que je l'appelle maintenant, et si je l'appelle est-ce que je laisse un message, enfin toutes ces choses complètement paniquantes qu'on éprouve quand on tombe amoureux. Donc c'est deux très jeunes gens, lui est plutôt un intellectuel par rapport à d'autres personnages de Fitzgerald, c'est un jeune homme brillant, orphelin, un peu déprimé, qui a fait des belles études, mais qui ne fait rien, qui est amoisif, qui attend que son grand-père, qui est multimilliardaire, meure pour hériter de son argent. Et puis il rencontre une jeune fille qui s'appelle Gloria, qui est une jeune fille extraordinairement séduisante, sans spoiler quoi que ce soit, il y avait une scène, dont je me souvenais aussi, qui m'avait beaucoup marquée quand je l'avais lue, et qui est représentative de l'immense liberté formelle qu'il y a dans le livre. C'est un livre qui se permet plein de trucs, d'un point de vue d'écriture, de narration, c'est très original, c'est-à-dire que c'est son deuxième roman, comme le premier a très bien marché, Fitzgerald se sent absolument libre de faire toutes sortes d'expériences. Alors, exemple de liberté, de loufoquerie que je trouve très très élégante, pour présenter son héroïne, alors on commence déjà par entendre parler, parce que comme elle est vraiment très très belle et très populaire, comme on disait déjà à l'époque, elle a beaucoup de succès, etc., on sait qu'elle est très séduisante, mais pour vraiment dire au lecteur que cette fille est exceptionnellement belle, il fait un petit chapitre, qui s'appelle Flashback au paradis, et où on découvre la beauté, donc la beauté, la déesse de la beauté, en fait, avec une majuscule, qui s'embête, elle est là, entre deux incarnations, entre deux moments où elle va descendre sur terre pour incarner la beauté, donc elle est là, elle se regarde dans la glace au paradis, elle s'embête un peu, et il y a un ange qui arrive, qui vient la chercher, qui lui dit, bon, allez, là, il va falloir y retourner, tu vas te réincarner, ah bon, mais où est-ce que je vais aller ? Tu vas aller dans un pays que tu connais pas, c'est un pays très vulgaire, c'est un pays où tout est faux, où les politiciens sont tous des crétins, et où tous les gens essayent d'imiter quelque chose qu'ils ne possèdent pas, alors, il n'y a pas de raison d'aller, mais ce pays, évidemment, c'est les Etats-Unis, alors il lui dit, mais qu'est-ce que je serais ? Il lui dit, tu seras une flapper, tu seras un bébé jazz, enfin, une scène comique, qui est écrite comme une scène de théâtre, complètement farfelue, qui correspond à la veine de Fitzgerald, qui, dans ses nouvelles, par exemple, raconte quelques fois des histoires fantastiques, ou des histoires pas du tout réalistes, et en gros, en deux pages, c'est un moyen, d'abord, de débiner les Etats-Unis, et ça, c'est un passage que j'ai traduit deux jours avant l'élection de Biden, et la charge contre les hommes politiques américains me faisait bien rire, juste à ce moment-là, voilà, deux pages pour dire, bah, mon héroïne, c'est juste la beauté avec un B majuscule, et ne cherchez pas plus loin, je n'ai pas besoin de vous la décrire, voilà, c'est une extrêmement belle fille. Donc, ils se rencontrent, ils tombent amoureux, tout ça est très prometteur, ils aiment faire la fête, ils aiment voyager, et puis, d'une part, la réalité, et c'est un roman qui se déroule sur une période de temps assez longue par rapport à d'autres romans de Fitzgerald, qui couvre, en fait, huit ans à peu près, juste avant l'entrée en guerre en Europe, enfin, le début de la guerre en Europe, c'est-à-dire en 1913, ça commence jusqu'au début de la prohibition, donc, début des années 20. Donc, est-ce que les événements extérieurs vont détruire ce couple, vont l'affecter ? Donc, il y a la guerre en arrière-plan, et puis, oui, les événements extérieurs. Et puis, il y a aussi, et c'est un roman de ce point de vue très désespéré, le simple fait que le couple, ça ne marche pas très bien, le sentiment amoureux non plus, et donc, le désastre, parce que c'est quand même toujours désastreux, les romans de Fitzgerald, ça finit quand même toujours mal, mais là, ce qui est particulièrement poignant, c'est que c'est pas parce que, comme dans Gatsby, qui est un héros, il y a toutes sortes de rebondissements presque criminels à la fin, c'est pas comme dans Tendré la Nuit, l'histoire d'amour qui finit mal, elle a déjà mal commencé, puisque c'est l'histoire d'amour d'un médecin psychiatre avec sa patiente. Là, il n'y a pas de raison. Les seules raisons pour lesquelles, finalement, tout ça part en déliquescence et devient complètement tragique, c'est que, c'est comme ça, dans la vraie vie, les histoires d'amour finissent pas en général, et donc, là, il y a quelque chose d'encore plus intimement pessimiste et bien espéré, et en même temps, c'est très très drôle, comme souvent chez Fitzgerald, c'est-à-dire que c'est très méchant, et c'est très, voilà, une critique générale, alors, de son pays, des institutions politiques, financières, de l'armée, de la guerre, enfin, c'est un roman très très satirique et agressif, et qui est très très, comme moi ça me frappe chaque fois que j'ai retraduit des textes de Fitzgerald, qui est très contemporain, enfin, je veux dire, qui, par exemple, à un moment, le personnage masculin pourrait essayer de gagner de l'argent, parce qu'à force d'en dépenser, et puis que le grand-père, l'héritage n'arrive jamais, ben, ils vont vraiment avoir des problèmes d'argent. Et donc, il voit une annonce dans le journal, et c'est sa femme, donc l'héroïne, Gloria, qui lui dit « mais vas-y, tu n'as pas de risque, essaye ça », et l'annonce, c'est « devenez vendeur ». Et donc, le héros va suivre pendant trois jours une formation avec un formateur qui leur explique les techniques de vente, et c'est absolument un pisser de rire, c'est trois pages, c'est une, enfin, les trois pages, pas trois pages, c'est un peu plus long d'ailleurs, mais les trois jours de formation qui suivent, c'est-à-dire, c'est vraiment une démolition de, voilà, de toutes ces techniques de vente, de ce que ça peut être qu'un séminaire de formation, avec un type qui essaye de convaincre son public, qui sont tous des pauvres types, qui n'ont pas de boulot et tout, qui vont devenir milliardaires en allant faire du démarchage, enfin, ce genre de truc-là, c'est, voilà, c'est toujours frappant, comme ce qui saisit de ce qui commence à ce moment-là aux États-Unis, ben maintenant, aujourd'hui, voilà, ça fait partie de notre univers, et donc ça fait beaucoup rire, ce genre de passage. C'est un roman dans lequel il se cherche. Alors, c'est vrai que pour les lecteurs de Fitzgerald qui connaissent Gatsby, on n'est pas encore à la maîtrise et à l'espèce de maturité, de perfection qu'il va atteindre deux ou trois ans plus tard avec Gatsby. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus juvénile, il s'autorise tout, donc il mélange le roman réaliste avec, ce que je disais, dix ans, finalement, de l'histoire américaine, avec la guerre en arrière-plan, la prohibition, tout ça, et puis des choses complètement fantaisistes. Et puis, effectivement, il y a cinq ou six moments dans le texte où ce sont des scènes, des dialogues de théâtre, et c'est présenté comme des dialogues de théâtre entre les personnages, c'est souvent des scènes très, très drôles. Et voilà, il joue avec son matériau, il a assez confiance en lui pour s'autoriser plein de trucs. C'est le moment où, comme son premier roman a très bien marché, que ses nouvelles commencent à se vendre très, très bien aussi. Et il est très confiant. Il est très confiant, il est très jeune, et en même temps, il est très conscient, parce qu'en fait, il est né… C'est exactement quand il écrit « Beaux et maudis », c'est l'année où il écrit une nouvelle qui m'a préférée, qui est celle que je trouve la plus magnifique nouvelle au monde, tout court, et de Fitzgerald certainement, qui s'appelle « L'étrange cas » de Benjamin Button, qu'on connaît mieux maintenant à cause de l'adaptation qu'on avait faite, Fincher au cinéma, et qui est l'histoire d'un bébé qui continue à être un vieillard, et qui va ensuite passer toute sa vie à rebours, à jeunir en fait, jusqu'à sa mort, qui est en fait une agonie de nouveau-né. Donc c'est une histoire très simple, très belle, très drôle, la nouvelle. Et en fait, Fitzgerald, c'est ça, c'est-à-dire, c'est quelqu'un, il est très jeune quand il écrit ce roman, et il a déjà une très vieille âme, comme dit un des personnages grotesques du roman, qui est une vieille dame, enfin, la mère de l'héroïne, qui est adhérente d'une religion qui n'existe pas, que Fitzgerald a inventée, qu'on prend pour l'occasion, qui s'appelle le bilfisme, et qui est en gros une croyance à la réincarnation, et qui caractérise toujours les gens en disant « Oh, lui, c'est une très vieille âme, c'est une très vieille âme. » Mais Fitzgerald, si on veut employer cette tournure, lui, son homme, il a une très vieille âme. C'est-à-dire qu'il décrit la jeunesse, il décrit la fête, il décrit la frivolité, il décrit l'énergie de la jeunesse, comme si, au fond, il était déjà lui-même arrivé au bout du chemin, et donc avec une conscience permanente de la précarité, de la fragilité et de la finitude de cet état de jeunesse. Donc, ce qu'il y a dans cette nouvelle d'Anjama Button, dans « Beaux et maudits », je l'ai retrouvé. C'est-à-dire, il met en scène des gens très jeunes, il met en scène des choses qu'on vit à 20 ans, et puis il ne parle que de ça, que du temps qui passe, que de la mort qui approche, que de ce caractère complètement éphémère de ce bonheur-là et de cette énergie-là qu'il met en scène. Vraiment, il a un siècle, pile. Il a été écrit il y a un siècle. Alors, Fitzgerald, c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression d'avoir une certaine familiarité avec son écriture, même si son écriture est très riche et donc très variée d'un texte à l'autre. J'avais déjà une impression de familiarité à l'époque où j'ai traduit Gazouille, parce que je connaissais l'œuvre, même si je ne l'avais jamais traduite. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai, disons, un sentiment de plus grande... J'ai moins la trouille, quoi, quand je m'attaque au texte. Et là, je m'y attaquais sans aucune équipe, puisque comme je n'étais pas à Paris, je n'avais aucune édition traduite du roman sous la main. Donc, c'était du sans filet, en tout cas les premières semaines. Et j'avais quand même un sentiment de connivence. Et après, c'est vrai, ça a été écrit il y a 100 ans. Et de temps en temps, c'est vrai que par exemple, mais il y en a toujours aujourd'hui à New York, on croise une calèche, on croise quelque chose qui, tout à coup, marque l'époque. Mais si peu, parce que finalement, les personnages qu'il écrit, les filles, elles ont déjà les cheveux courts et ils conduisent déjà des voitures. Alors, ils s'engueulent, d'ailleurs. En fait, c'est des scènes qui, moi, me font rire, mais qui sont souvent des scènes très ordinaires. Mais les débuts de la vie conjugale d'Anthony et Gloria, les deux héros, la première scène où ils s'engueulent parce qu'ils trouvent qu'elle conduit pas bien et où ils se disputent pour prendre le volant de la voiture, etc. Des choses que tous les couples, je pense, connaissent. Et ça, pour d'abord, être en 2021, c'est toujours la même histoire. Comment on s'engueule parce qu'on n'aime pas la manière dont on se conduit. Donc, il y a des petits détails, en effet, quelques fois. Alors, il y a des petits détails et puis il y a la réalité historique. Oui, il y a la guerre et oui, il y a la prohibition qui arrive. Mais sinon, franchement, rien n'est démodé dans le roman de fédéral. Rien n'a vieilli et dans son écriture non plus. En plus, ce roman-là, c'est vraiment un roman très, encore une fois, très original, avec des innovations formelles, peut-être encore davantage que dans ce qui suivra, dans Gatsby et dans Tendré la nuit, qui sont une facture peut-être plus classique. Là, il se lâche, il s'amuse et du coup, ça donne une fraîcheur au texte. Pour moi, c'est tout sauf un texte désuet, obsolète, poussièreux. C'est tout sauf ça. Alors, les gens qui décrivent, ils existent toujours aussi, des gosses de riches un peu oisifs, mais qui passent leur temps en même temps à se demander si la vie a un sens, si leur vie a un sens, qui ont une conscience, qui se posent des questions, qui ont des angoisses. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des crétins de riches, c'est des gens qui ont une ambition personnelle, individuelle, mais qui, dans la vie, ne va évidemment pas être à la mesure des ambitions qu'ils avaient. Mais il n'y a rien qui soit dépassé. D'ailleurs, je crois que c'est vrai de tous les grands textes. Après, ils collent plus ou moins à notre expérience du monde. Et celui-là, à part, oui, peut-être de temps en temps, un train qui ne va pas exactement à la même vitesse. Alors oui, par exemple, quand ils traversent pour aller aux côtes ouest, ils ne prennent pas l'avion, ils prennent le train. Voilà. Mais à part ça, il n'y a rien qui date. Ce n'est pas daté. Sauf, encore une fois, les grands événements. Mais sinon, il n'y a rien de... C'est un roman qui se passe à cette époque-là, mais qui pourrait très bien être écrit aujourd'hui sur cette même époque. En tout cas, dans sa forme et dans son style, il n'y a rien de vieilli. Il y a des adjectifs, il y a beaucoup d'adverbes. C'est le champion des adverbes aussi, Fitzgerald. Il y a quelquefois un peu de préciosité, mais en fait, ce qu'il y a dans ce roman, qui n'ira plus après, et qui fait qu'il a quelque chose d'un peu bancal peut-être, par rapport à la grande phase de son oeuvre, enfin surtout à son grand texte, qu'est Gatsby, quelques années plus tard. C'est qu'il y a plusieurs points de vue sur l'histoire. Il y a le point de vue du mec, Anthony. Il y a le point de vue de Gloria, sa femme. Enfin, sa façon nombreuse, puis sa femme. Puis il y a le point de vue du narrateur qui vient d'intervenir là-dedans pour... Et donc, il y a des moments un peu précieux ou un peu, par exemple, premier baiser, premier baiser qui était justement un des souvenirs forts que j'avais gardés du roman, ce premier baiser. Il s'échappe comme ça d'une fête, d'une réception qu'en plus elle-même a organisée. Donc elle se barre un peu à l'improvise de cette réception avec lui. Lui, il est un peu amoureux, enfin il a drague, en tout cas il est un peu amoureux, mais il ne s'est encore rien passé. Il s'échappe et là, il saute dans un taxi qui roule comme ça le long de Central Park. Et il y a un clair de lune et tout à coup il l'embrasse. Et là, c'est vrai dans Gatsby aussi, le premier baiser entre Gatsby et Daisy est tout aussi délirant. Et là, c'est tout à coup bourré de métaphores, de choses très très comme ça, lyriques et un peu affectées. Mais je suis convaincue que ça, c'est parce que Fitzgerald, il essaye de transcrire, de rendre compte du point de vue de ce garçon qui est lui-même un très jeune homme, qui a des références politiques plein la tête et qui vit ça en surexprimant l'intensité de ce qu'il éprouve. Donc il y a des moments comme ça effectivement un peu précieux, un peu comme ça, il se lâche un peu dans la métaphore. Mais tout ça est quand même aussi contrebalancé par des moments d'une grande sécheresse comme il en a le secret, c'est-à-dire très elliptique, très understatement, très lithote comme ça et d'une grande efficacité. C'est-à-dire qu'il y a quand même sur ce roman qui est très ample, qui est très long, et où il y a quelquefois des moments un peu sentimentaux, un peu fleur bleue, un peu naïfs, mais qui rendent compte de la naïveté, de la sentimentalité et tout ça de ces très jeunes gens. Il y a comme s'il y avait le point de vue de ce narrateur qui est un Fitzgerald beaucoup plus mûr et même très précocement mûr, qui intervient et qui vient casser la fête en fait, casser le charme et dire une autre vérité. Et là c'est exprimé de manière beaucoup plus concise. Il y a un moment par exemple, je ne me souviens plus par cœur, Gatsby, à un bout d'un moment je connaissais vraiment le texte par cœur mais il faisait 200 pages. Celui-là j'en fais 600 donc je ne peux pas dire que je le connaisse absolument par cœur. Mais il y a un moment très très poignant à la fin, dans un des tout derniers chapitres, Gloria est seule dans leur petit appartement parce qu'ils sont un peu déchus, ils n'habitent plus les beaux quartiers, etc. Lui est encore à les se bourrer la gueule dans un bar clandestin et elle est toute seule. Elle lit le journal et elle est toute seule. Et tout à coup elle a une crise de désespoir et il dit qu'elle fait un geste comme ça de la tête, un geste de dénégation et il le décrit juste en deux phrases ce mouvement et il dit ce geste immémorial, enfin que le malheur a toujours arraché aux êtres humains et qu'il se geste de refus impuissant devant le tragique ordinaire de la vie. C'est vraiment deux lignes et là tout à coup en deux lignes paf tout ce qu'il a pu se permettre dans les premières parties du roman qui sont plus affectées, plus précieuses et contredites et sanctionnées. Donc il y a ce mélange-là dans ce moment-là, peut-être plus que dans les suivants, de candeur juvénile, complètement enthousiaste et quelquefois un peu délirante. Et puis tout à coup, ça ne rigole plus. Tout à coup l'auteur qui vient dénoncer cette insouciance, cette désinvolture et cette crédulité qu'a la jeunesse dans le bonheur. Ça c'est une phrase très célèbre qui est au tout début d'un très beau texte, qui n'est pas vraiment une nouvelle, qui est plutôt un texte autobiographique, qui en anglais s'appelle « The Crack Up », qui a été traduit pour la traduction la plus connue en français de ce titre, c'est « La fêlure », qui est un texte qu'il a écrit bien plus tard et qui a un témoignage sur sa dépression. Et qui est un texte que beaucoup d'amateurs de faits virales connaissent par cœur et qui commence par « Bon, bien sûr, toute vie est un processus de démolition ». Il ajoute d'ailleurs, et c'est pour ça que je le cite dans ma préface, il ajoute qu'il y a les épreuves réelles, celles que vous inflige la vie, des drames, des épreuves qu'on subit. Et puis il y a les autres, et il y a justement ces fêlures, ces craquements tout à coup de l'être, qui ne sont dus à rien d'autre que à la misère qu'à la condition humaine. Et c'est comme ça qu'il introduit le récit de sa dépression. Et ce qui m'a frappée en enquêtant un tout petit peu, c'est pas du tout une mission universitaire, mais moi je suis quand même allée un tout petit peu enquêter sur ce qu'il y avait autour du texte, je me suis aperçue qu'il avait failli mettre en épigraphe une citation comme ça pour ouvrir son roman, empruntée à Samuel Butler. Alors moi je ne connais pas du tout bien Samuel Butler, je trouve que c'est un auteur anglais qui a écrit beaucoup d'aphorismes comme ça, de petites phrases très très… et qui dit lui, la vie est un long processus d'épuisement. Et il avait failli mettre cette citation-là en exergue de son roman, puis finalement il l'a enlevée. Et je me suis dit, ben voilà, quinze ans avant sa dépression finalement, il a failli emprunter à Samuel Butler une phrase qu'il va lui-même reformuler, après avoir vécu de l'intérieur, cette sorte d'écroulement qu'il va subir au début des années 30. Et elle est dure à traduire, je ne sais pas comment je l'ai traduite finalement, parce que je la cite aussi, du coup, moi dans mon intro. Et effectivement il y a déjà ça dans Beaux et maudits, il y a cette pression, ce monsieur n'a jamais connu encore d'épisodes dépressifs, et même si tout lui sourit à cette époque-là, il a gagné le jackpot avec son premier roman, ce succès lui a permis d'épouser la fille de ses rêves, il y a une autre flappeur qui est la beauté avec une B majuscule incarnée qui est Zelda, il est à New York, vraiment c'est, voilà, tout va bien. Et même de ce moment-là, il va tirer un roman extrêmement désespéré, extrêmement pathétique, et voilà, où le malheur, mais le malheur intime, pas le malheur tellement extérieur, personne ne m'aura la gueule, je n'ai pas de suspense là-dedans, mais juste le malheur propre à l'existence va finir par détruire tout le monde. Il se moque aussi beaucoup des écrivains, il y a un écrivain à succès, il y a un personnage secondaire qui est un écrivain à succès, qui s'en prend plein la gueule, donc il a une autodérision aussi, il sait très bien que ça ne va pas durer, et qu'il finira par écrire des choses médiocres, il met ça en scène à travers un copain du héros qui va connaître le succès lui-même avec son premier roman, et qui ensuite écrit des nouvelles alimentaires, et vraiment se commet, et l'inspiration décrit. Il se cite aussi, il fait un truc très rigolo, à un moment ce copain écrivain d'ailleurs dit au héros j'en ai vraiment marre de toutes ces filles qu'on croise, qui me parlent tous de The Side of Paradise, qui est le titre du premier roman de Futurize, c'est-à-dire qu'il intègre dans un dialogue, comme ça on détourne une phrase, une citation de son premier roman, et il se permet des trucs assez culottés, quand on regarde le texte dans le détail, c'est un roman relativement classique dans sa forme, même s'il y a des petites scènes de théâtre, et puis en fait il s'amuse beaucoup, enfin il s'amuse avec toujours l'humour et la polititude des espoirs, mais il s'amuse.